Trois clés pour repousser ses limites mentales, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Et je suis également l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, que vous pouvez retrouver en description ainsi que plein d'autres cadeaux. Alors parfois, on aimerait devenir meilleur dans certains domaines de vie, on aimerait, parfois on force, parfois on aimerait repousser nos limites et se dire, allez, j'ai encore envie d'encore plus. Et du coup, on peut se poser les questions, comment est-ce qu'on peut repousser nos limites mentales sans produit, sans produit. Donc là, j'ai le nouveau dopage légalisé, sans produit interdit. Donc, blague à part, comment repousser ses limites mentales ? Déjà, un, la première étape, c'est de valider qu'on est bien aligné avec notre système de valeur. Ok ? Quand on est aligné avec notre système de priorité intrinsèque, alors naturellement, on a envie de se dépasser, et mentalement aussi, on a envie de se dépasser, parce que juste, on s'éclate d'être meilleur dans ce domaine de vie. Ensuite, le deuxième point pour repasser ses limites, repousser ses limites mentales, c'est vraiment de valider, de valider que nos priorités sont les bonnes, et pas celles de quelqu'un d'autre. Ok, si par exemple, ça va être, on a les priorités de la société en tête, donc il faut être gentil, il faut être humble, il faut être altruiste, forcément, nos limites mentales vont être bridées, parce qu'on ne va pas s'autoriser à être nous-mêmes. Je me rappelle, j'avais accompagné un athlète, donc qui a fait plusieurs fois les Jeux Olympiques, et il n'a jamais fait premier, et j'avais fait un pari avec la personne qui me l'a envoyé, je lui ai dit, je te parie quand je lui demandais qu'est-ce qui t'agace chez les autres, il va me dire, je n'aime pas les gens arrogants, et pour lui, c'est important d'être humble. Et du coup, forcément, il s'empêchait d'être premier, parce qu'il disait, en fait, dans la vie, il faut être humble, je suis qui pour dire que j'ai envie d'être numéro un, et du coup, il vivait par un système de priorité qui était, c'est important d'être humble, et donc, humble et arrogant sont, encore une fois, deux facettes de la même pièce, et en faisant ça, du coup, il s'empêchait d'être lui-même, et de pouvoir tout donner en compétition. Donc, juste en faisant sauter ça, boum, ces limites ont pu être poussées, juste avec cet exercice de dépolarisation. Et ensuite, pour repousser tes limites mentales, c'est important, là, ça suit ça, que tu es encore bien dans ton système de priorité intrinsèque, et ce coup-ci, que tu ne compares pas à celui de quelqu'un d'autre. Parce que tant que tu vis dans le système de priorité de quelqu'un d'autre, et tant que tu mets quelqu'un sur un piédestal, et que tu as ce « il faut, je dois » qui arrive en boucle, c'est que tu te laisses injecter un système de priorité, soit de quelqu'un d'autre, soit d'une société entière, et tu t'empêches d'être juste toi-même. Et dès que tu n'es pas toi-même, tu perds ton pouvoir. Et ensuite, c'est te focaliser sur qui tu es en train de devenir. Autrement dit, te focaliser sur ton évolution personnelle. Et de chaque fois, aller chercher le millimètre du dessus. Quand j'ai des compétiteurs, avant justement leur compétition, je leur demande, « Ok, quoi qu'il arrive, compétition gagnée ou perdue, qui tu seras devenu de plus ? » En quoi tu auras gagné un millimètre, et tu seras rapproché d'un millimètre de qui tu as envie de devenir. Et donc, quand tu vas faire ça, tu vas te focaliser sur qui tu es en train de devenir. Et en fait, au lieu de faire des choix à chaque fois, à partir de « Ah, je risque de gagner, je risque de perdre, de te demander qui ai-je envie de devenir à traverser ces actions. » Et de voir que pour évoluer, à chaque fois pour évoluer, tu es soutenu et challengé au même degré. Et donc, pour performer à chaque fois, pour évoluer, pour dépasser tes limites, eh bien à chaque fois, souvent le bon endroit, il sera entre l'excitation, donc j'ai envie d'y aller, et la peur, ok ? Quand tu as l'excitation, la peur, c'est là où tu as la pression, et c'est aussi que tu es en train d'évoluer et que tu es au bon endroit. La zone de performance chez un être humain se situe entre sa zone de certitude, je sais que ça va le faire, et en même temps d'incertitude, je ne sais pas si ça va le faire. Quand tu arrives à trouver ce mix en mode « Ah, j'ai envie d'y aller, mais j'hésite, et là que tu es là, tu sais en général que tu es au bon endroit, tu peux absorber le challenge, et donc tu peux y aller, et au pire du pire du pire du pire, tu seras devenu une autre personne, tu peux y aller. » Et l'important, encore une fois, ce n'est pas ce que tu fais qui est éphémère, mais qui tu es en train de devenir, et donc l'expérience que tu vas acquérir qui va te permettre, après, peu importe ce qui t'est arrivé, tu vas pouvoir progresser d'un niveau. Je me rappelle justement, ça me permet de boucler, avec un exemple qui me vient, avec un athlète que j'avais accompagné en BMX à l'époque, qui a été le premier à poser une figure sur un festival international de sport extrême, et avant la compétition, je me rappelle, on avait bien dépolarisé l'arrogance, une séance avant, et avant la compétition, il me dit, « Pierre, j'ai envie de faire cette figure-là. Personne ne l'a fait pour l'instant au fils, je serai donc le premier au monde à le faire. » Et du coup, il a bien vu le prix à payer qui avait tout ça, donc tous les inconvénients à ça, et quand je lui demande, « Ok, toi, tu as envie de devenir qui ? » Je me dis, « Quelqu'un qui rentre dans l'histoire. » « Ok, et donc cette personne-là, elle ferait quoi ? » « Ben, cette personne-là, elle tenterait. » Et donc, en se basant sur qui j'ai envie de devenir, une personne qui est dans l'histoire, et de faire des actions liées, en lien avec la personne du futur, alors il s'est dépassé, il a eu la pression, et du coup, c'est devenu le premier au monde à rentrer dans l'histoire de fils avec cette figure, depuis d'autres l'ont fait, mais lui, au moins, il s'est osé à être lui-même, et s'il s'était loupé, au moins, il se serait dépassé vers l'avenir, et pas faire des actes à partir du lui d'aujourd'hui, mais à partir du lui de demain. Et voici pour aujourd'hui, si vous avez aimé, et bien pensez à mettre le pouce qui fait toujours plaisir, pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo, et si vous avez envie d'aller plus loin, pensez à ce livre, « L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé », et si vous avez envie d'aller encore plus loin, encore plus vite, et bien réservez un appel qui est offert avec un coach de mon équipe, là vous verrez le point A où vous en êtes, le point B où vous voulez aller, et ce qui bloque pour passer du point A au point B, et surtout, comment l'enlever le plus rapidement possible. Et enfin, n'oubliez pas, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao !